Je suis venu nous parler ce soir de faire de nos enfants les idoles, les icônes, les stars de demain. Mesdames et Messieurs, est-ce que vous savez que les stars de demain, les icônes de demain, les étoiles de demain, est-ce que vous savez que c'est vos enfants? Aujourd'hui, je suis venu vous parler de Ariel, mon fils. Nous avons tous des stars, des icônes que nous admirons. Nous avons au milieu de nous Maître Élise Bédo, que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît. Vous pouvez applaudir qui fait ça. Nous avons Angélique Hidiot, Aimé Césaire, la chose belle encore, Aimé Césaire, Djimon Roussou, et que sais-je encore? 16 étoiles. Je veux vous dire aujourd'hui que ce n'est pas seulement les autres, mais c'est également les nôtres. Nous pouvons faire des nôtres aussi ces icônes que nous admirons. Alors, il y a l'histoire de mon garçon Ariel que je voudrais partager avec vous. Lorsqu'il avait 13 ans, je vous disais tantôt que je suis un prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Et un samedi soir, lorsque je préparais un message pour le dimanche, j'ai remarqué que mon garçon a commencé à m'imiter. Et à 4 ans, il a commencé par prêcher à la maison. Et un jour, il m'a dit, Papa, moi aussi je veux prêcher comme toi. Je lui ai dit, le dimanche qui vient, nous allons te donner l'opportunité. Et le dimanche, mon garçon, il vient pour prêcher et je voudrais partager un peu une partie de ce qu'il a fait ce jour-là. Tout Lazare qui est moi dans ta vie, est de Yassak qui vous a fait ce que je dis. Et ne laissez-moi et vous a pris le tout. Et moi, je vous ai dit, le dimanche qui vient, nous allons te donner l'opportunité. Et moi, je vous ai dit, le dimanche qui vient, nous allons te donner l'opportunité. Waouh ! Ménusta vient de l'être. Elle a supris de tous, y compris moi-même. Alors j'ai commencé par lui faire comprendre qu'il est la star que j'admire, qu'il est l'écone que j'admire, qu'il est cette étoile mondiale que je suis en train de voir. Et ses paroles lui ont donné une confiance à tel ancien que, n'importe où nous allons, et il voit quelque chose qui lui plaît, il dit « Papa, je vais faire comme ça là ». Il voit une musique, il dit « Papa, je vais chanter cette chanson, et je vais chanter mieux que celle qu'il a chantée. » Et nous avons fait une petite expérience. Et je voudrais que vous regardez cette expérience avec moi. J'ai compris alors, que chaque enfant a toutes les capacités de réussir tout ce qu'il désire, pourvu qu'on l'encourage. Et ceci a amené Ariel à commencer par développer d'autres facettes de lui-même. Des facettes cachées, il a suivi un film de Jadon Smith et de Jackie Chan. Le titre était « Karate Kid ». Il m'a dit « Papa, je veux faire du karaté ». Et nous l'avions resté dans une école de karaté. Et la même année, il y a eu un championnat local à Kotonou, et Ariel est revenu à la maison avec la médaille du vice-champion. « Je n'ai plus besoin de Bruce Lee chez moi. Je n'ai plus besoin de Jackie Chan. J'en ai un à la maison. » Et ceci a amené Ariel à commencer par développer d'autres qualités. Il dit qu'il veut faire du mannequinat. Il n'a commencé pas à faire le mannequinat. Il a commencé pas à poser. Et après, il m'a dit « Papa, je veux faire de la Torah. Je veux jouer dans un film. J'ai envie de jouer dans un film. Et j'ai négocié avec une jeune réalisatrice appelée Cornelia Glellet qui voulait tourner un film documentaire sur les albinos intitulé « Blanc, noir et heureux ». Ariel était parmi les acteurs. Et après, il a tourné dans un autre film. D'une réalisatrice ivoirou-béninoise qui s'appelle Solange Croné. Et le titre était « Le prix du pardon ». Et Ariel est allé plus loin. Il m'a dit « Papa, moi, quand je vois les comédiens, les one-man show des Ivoiriens et des Nigériens comme Basket-Mort ou bien Agalawa de la Côte d'Ivoire, je veux faire comme eux. » Regardons ceci ensemble. Ariel a gardé le public pendant huit minutes dans les larmes d'allégresse. Je vais vous faire voyer une petite partie. Il m'a dit qu'il veut faire de la photographie. Je lui ai acheté un appareil photo semi-professionnel. Et Ariel a commencé à faire des photos. Et la majorité des photos que moi je pose sur mes réseaux sociaux, c'est les photos faites par Ariel. Et c'est le meilleur sujet qu'il aime. C'est sa mère et moi et sa petite soeur. Je partage avec vous une photo qu'Ariel a faite à moi et à sa maman. Une photo que nous aimons beaucoup. Ce n'était pas arrêté là. Ariel est venu me voir après avoir suivi une vidéo d'une chanteuse béninoise. C'est-ci même. Il dit « Papa, je vais chanter une des chansons de C'est-ci même. Mais je veux moi-même jouer le piano et chanter la chanson. Je veux que tu m'achètes un piano et que quand je serai premier de ma classe, je veux que tu m'achètes un piano. » Et à la fin de l'année, comme il a l'habitude de le faire, il était le premier de la classe. Alors je lui devais ce piano. Nous avons acheté le piano. Je veux que vous regardiez ensemble avec moi une petite partie de ce que Ariel pouvait faire avec son piano. « Ariel, est-ce qu'il est un enfant spécial ? » Non, pas du tout. Ariel, un enfant comme tous les autres, il a des défauts, mais il a également des atouts. Et sa chance, c'est qu'il a des parents qui ont préféré prendre un peu de temps et s'occuper de lui pour lui donner un suivi. Et ceci confirme les paroles d'un homme que je respecte beaucoup qui s'appelle Abbénon Ambroise et il dit « Aucun enfant n'est taré. Il suffit seulement de lui donner du souci, d'avoir du souci pour lui et de lui donner du soin. » Ceci a fait de Ariel un jeune, un enfant, mais qui voit grand dans l'avenir. Aujourd'hui, Ariel a 10 ans et il fait partie des plus jeunes motivational storytellers. C'est-à-dire qu'Ariel, aujourd'hui, raconte des histoires pour encourager les gens au succès. Ce qui a mené une agence de production audiovisuelle appelée OneShot, qui est venue voir Ariel et ils sont en train de travailler sur un concept que lui-même a intitulé Aristote, c'est-à-dire les pensées d'Ariel. Et Ariel, aujourd'hui, raconte des histoires, il fait des vidéos pour motiver les gens au succès. Je vous fais voir encore une partie de ce qu'Ariel veut faire. Ladies and gentlemen, my name is Ariel and I'm nine years old. I've come today to talk about a term. I want to say a big thank you for this opportunity given to me not as a contestant but as a guest speaker. There is an issue that I would like to tackle today called education in Africa. We have in Africa the youngest population of the planet in the richest continent but in the worst living conditions than anyone in the world. This paradise can only be broken by education. We must make sure that every young child, boys and girls, men and women, have access to education. Mesdames et Messieurs, chaque enfant a du potentiel pour devenir l'icône de demain. Il pourrait simplement de leur faire découvrir autant de choses qu'ils aiment. Mais surtout, surtout, ne pas détruire l'envie en eux. nous devons les encourager et leur donner l'espoir pour la vie. Je vous dis merci. Applaudissements 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 Applaudissements